Donc je vous invite à rejoindre vos places. Donc nous allons commencer notre habituelle rencontre avec les deux ministères. Donc à la fois le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation avec Alain Bécassis. Et puis Nicolas Georges donc pour le ministère de la culture. Et cette rencontre va être animée par Jean-Baptiste Corbier qui est élève conservateur de l'INET et je lui passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Nicolas Georges, vous êtes conservateur général du patrimoine et directeur du service des livres et de la lecture. Alain Bécassis, vous êtes administrateur général et chef du service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans la salle va être amené à ce qu'il souhaite un micro pour poser des questions. Je vous invite à attendre que le micro vous soit confié pour formuler votre question. Deux volontaires parcourront les allées pour vous la porter, Elisabeth et Fifi. Mais en attendant la première question, je vais ouvrir avec celle qui a été portée depuis l'ouverture par Xavier Gallo et redébattue hier soir en Assemblée Générale. Le thème du congrès était à quoi servent les bibliothèques ? La première question que je vous pose à tous les deux, c'est à quoi servirait une loi pour les bibliothèques ? Je ne sais pas qui veut commencer. Nicolas Georges ? Non, l'enseignement supérieur. Allons-y. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je voudrais vous dire le plaisir que j'ai à me retrouver comme chaque année parmi vous. Et comme je le disais à Xavier Gallo, le soin et l'insistance que j'ai à être scrupuleusement présent pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation à vos rencontres régulières. Parce que je pense que c'est extrêmement important et utile que les professionnels des bibliothèques et de la documentation puissent se réunir, se rassembler et que les ministères soient attentifs et soucieux de favoriser les coopérations entre les différentes sphères et catégories de bibliothèques. En particulier, les bibliothèques universitaires et les bibliothèques de lecture publique. Alors, je remercie également et je suis heureux de le retrouver mon ami Nicolas Georges de m'avoir refilé pour commencer la patate chaude de à quoi pourrait servir une loi sur les bibliothèques. Je vais vous faire des réponses un peu tranchées et un peu provocatrices sur à quoi pourrait servir une loi sur les bibliothèques. Moi, je suis partagé le premier sujet. Je n'ai pas connaissance, en tout cas au niveau des services et à mon niveau de la préparation d'une loi sur les bibliothèques. Ok, mes services n'y ont pas encore été associés, n'ont pas été sollicités pour y apporter une contribution. Si j'étais consulté, je serais assez partagé sur est-ce qu'il faut une loi sur les bibliothèques et à quoi elle pourrait servir. Pour une première raison, c'est qu'on a tendance à avoir un pays qui légifère énormément et qui produit beaucoup de lois et beaucoup de normes sans qu'on soit absolument certain que ces lois et ces normes sont utiles. Mais la raison la plus profonde pour laquelle je serais réservé sur l'idée d'une loi sur les bibliothèques, c'est que je pense que l'objet des bibliothèques parle à un imaginaire et recouvre des réalités extraordinairement diverses et évolutives. Et que vouloir figer, décrire dans une loi qui est la définition d'une norme juridique ces réalités mouvantes en transformation et aussi diverses, je pense que c'est un exercice qui serait non seulement vain, non seulement illusoire, mais qui pourrait être aussi contre-productif parce qu'il pourrait avoir tendance à figer dans un texte normatif des réalités qui sont en train de bouger et auxquelles les acteurs eux-mêmes, les usagers, sont en train d'apporter des réponses, des transformations qui méritent d'être valorisées et connues plutôt que figer dans un texte normatif. Les deux nuances... Non, je vous en prie, parce que du coup quand vous dites figer, est-ce que si on se demande à quoi ça pourrait servir, ça ne serait pas fixer ce qui est encore volatile ? Mais est-ce que dans un monde qui est en pleine transformation, il faut fixer quelque chose qui va continuer à être volatile ? Mon hypothèse... Alors, je nuance mon propos en disant que je serais favorable à une loi sur les bibliothèques parce qu'elle permettrait à la souveraineté nationale de s'emparer du sujet, de débattre des missions et des orientations et des pratiques des bibliothèques et de valoriser le rôle des bibliothèques dans l'environnement et d'en souligner l'utilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille produire une loi pour que le Parlement en débatte et je me demande si une mission comme la mission hors Sénat, la valorisation et l'ampleur médiatique qui a été donnée au rapport hors Sénat à sa mission, à l'observation, à l'analyse et à la découverte qu'il a fait faire à l'ensemble des acteurs municipaux, médiatiques, politiques, du rôle et de l'importance des bibliothèques, est-ce que ça n'est pas aussi utile qu'une loi, c'est-à-dire installer dans le débat public les missions et le rôle des bibliothèques ? Et dernière raison pour laquelle je serai un tout petit peu réservé ou hésitant sur la notion d'une loi sur les bibliothèques, c'est que la définition même de l'objet bibliothèque est en train de se transformer et de s'ouvrir. Les bibliothèques, dans notre imaginaire, dans nos définitions, correspondent à des objets bien définis, classiques, connus. Or, la réalité qu'elle recouvre aujourd'hui est en complète transformation et en complète ouverture. Il y a des modes d'hybridation entre beaucoup d'institutions culturelles avec beaucoup d'acteurs qui atténuent la spécificité des bibliothèques. Et je craindrais qu'une loi sur les bibliothèques qui identifie et isole l'objet bibliothèque les coupe de ces hybridations en cours et des ouvertures qu'elles peuvent avoir avec les différents acteurs des sociétés culturelles, universitaires, de savoir. En un mot, si j'ai bien saisi, au-delà du problème de la loi, il y a le problème de la bibliothèque. À quoi servirait une loi sur les bibliothèques ? Déjà, quelle bibliothèque serait concernée ? Quelle définition de la bibliothèque ? Avoir une loi sur les bibliothèques obligerait à définir et à figer la définition d'une bibliothèque et d'un objet bibliothèque. En revanche, je pense et utile que le Parlement se saisisse des enjeux, des missions, des rôles des bibliothèques, mais non pas des bibliothèques comme un objet isolé, mais de leur transformation. Moi, je préférerais qu'il y ait, par exemple, l'installation d'un débat annuel, ou tous les deux ans, ou au moins une fois par législature, un grand débat sur les bibliothèques au Parlement. Nicolas Georges, vous partagez cette opinion ? Sévère. Oui, je partage cette opinion. Je crois qu'elle a été assez largement partagée par les professionnels que vous êtes, qui ont eu une opinion, comment dire, nuancée sur ce débat, même si la locution d'ouverture du président de l'association peut marquer une certaine inflexion. On peut en discuter de ce point de vue-là. Nous avons eu, pour ceux qui connaissent un peu ce travail, un travail collaboratif avec le CNRS, des équipes de Marie Cornu, qui a été intitulé Bibli-Droit, autour d'une réflexion rétrospective et prospective sur les bases juridiques et normatives qui fondent l'action des bibliothèques. Il y a eu une restitution relativement confidentielle il y a quelques semaines. C'était à Cachan. Et je pense qu'on peut en tirer en particulier un enseignement c'est que je parle pour le ministère de la Culture. Au ministère de la Culture, qui travaille avec un certain nombre de métiers, il y a des métiers qui se sont constitués au cours des dernières décennies, voire sur un siècle, avec le cadre d'une loi. Cette loi, elle a posé les fondements de l'action des professionnels du secteur en question. elle leur a servi véritablement de viatique, à tel point qu'ils ont fini par s'identifier, d'une certaine manière, à ce texte. Ça a été le cas pour les monuments historiques avec la loi de 1913, qui est aujourd'hui elle-même un grand monument historique, mais qui a fondé l'action des monuments historiques, qui était compliquée, qui était pendant des décennies très compliquée. Pendant des décennies, on a détruit beaucoup de monuments, on a urbanisé sans vision véritablement de préservation. Ça a été le cas pour nos collègues de l'archéologie. Ça a été le cas pour les archives. Donc toute une série de secteurs se sont identifiés à des lois. Pour le livre, c'est d'une certaine manière le cas également dans le secteur de l'industrie du livre. L'industrie du livre, l'action publique, s'identifient très largement à une sorte de totem qui est la loi langue, la loi de 1981. En revanche, quand on est passé sur le regard du travail de la lecture publique, nos collègues du CNRS ont montré qu'il y avait eu une succession de projets de loi, de propositions législatives, mais depuis longtemps. qui ont toutes échoué. Donc on peut s'interroger d'ailleurs sur ces échecs répétés. Sur les raisons de cet échec. Sur les raisons de cet échec. Et en tout cas, ce qu'on peut en tirer, c'est que... On ne peut pas en tirer le fait que la lecture publique soit un échec dans ce pays. Bien entendu, depuis 40 ans, 50 ans, énormément de choses ont été faites, mais ne se sont pas réalisées avec ce cadre d'identification symbolique d'une loi. Ils se sont identifiés, à mon avis, à travers deux moteurs. D'une part, la professionnalisation constante et le discours professionnel dans le rapport qu'il y a aux élus. Et d'autre part, ça j'ai la faiblesse de le penser grâce à un outil qui a été celui de la décentralisation et de l'accompagnement de l'État dans la décentralisation, avec le concours particulier pour les bibliothèques de la DGD, qui est quelque chose de très structurant, qui est un outil budgétaire, mais qui n'est pas une loi, mais qui a été extrêmement structurant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de loi, finalement ? La réponse, elle est incontestablement nuancée. Aujourd'hui, si l'on regarde ce qui existe dans le Code du patrimoine, et on l'a encore asséché avec une récente ordonnance de l'année dernière, ce n'est pas grand-chose, c'est quelques grands principes. Le principal principe, c'est que les collectivités locales s'occupent de leur bibliothèque. À partir de ça, on peut fonctionner. On a fonctionné à partir de ça. Ça marche. Ça marche incontestablement. Ce qui est ressorti tout de même de BibliDroit, c'est qu'il y avait, enfin, s'exprimait une demande de droit de la profession tout de même, et qu'il y avait un certain nombre de secteurs dans lesquels on pouvait, sans aucun doute, améliorer les choses, en tout cas les revisiter. Qu'il s'agisse du service public de la bibliothèque, on pense aux questions de gratuité qui se sont posées récemment, réinterroger cette notion de gratuité, réinterroger la notion de pluralisme à l'intérieur du fonctionnement des bibliothèques, comment éviter la censure des deux côtés, politiques ou d'ailleurs certains professionnels qui n'achètent que certaines choses, comment travailler du côté du droit des usagers, quel droit des usagers à l'accès ? Mais alors, précisément, si je me permets de vous interrompre, ces questions de gratuité de l'accès, ces questions de censure, est-ce qu'il n'y a pas une actualité peut-être menaçante sur les bibliothèques qui pousserait justement à vouloir protéger les bibliothèques via une loi ? Est-ce qu'il y a une actualité si flagrante que ça ? Il y a des cas. Lorsqu'on a parlé avec le cabinet de ces propositions, le cabinet se dit, à la gratuité, on ne va pas embêter les collectivités territoriales avec ça. Deux mois après, il y avait l'affaire de la Trinité. Donc, bon, et ça nous amène à avoir les choses différemment. Donc, il n'y a pas d'actualité massive. Néanmoins, comme le dit mon collègue de l'enseignement supérieur, ça peut venir, et l'intérêt, c'est aussi d'en débattre, d'une certaine manière. C'est aussi d'avoir un débat national sur le sujet. On parle de la compétence des collectivités. Bon, la compétence des collectivités territoriales en matière de bibliothèques, elle pose problème. Celle sur les départements, la tentation d'un désengagement des départements, alors qu'on a cru, pendant très longtemps, on a vécu sur cette idée, fausse, qu'il y avait une compétence obligatoire. Cette compétence obligatoire n'existe pas. Faut-il vraiment faire quelque chose dans le texte ? Bon, autre élément, on sait aujourd'hui, et tout le monde le partage, même si c'est à des degrés différents, que l'intercommunalité doit jouer un rôle important, prépondérant dans la gestion des services publics de bibliothèques, qui sont des services de réseau. Comment faire en sorte qu'on puisse donner un coup de pouce à la gestion intercommunale des services de lecture publique ? Nous avons des choses à faire dans le patrimoine, et nous avons des choses à faire dans le numérique. Donc il y a toute une série, je pense, d'items sur lesquels on pourrait travailler. Alors après, comment on passe de ces items à un projet politique qui est celui d'une loi ? Une loi, c'est quelque chose qui se concrétise à un moment donné, qui est un moment politique favorable. Ces moments politiques n'ont jamais existé pour l'instant. Est-ce qu'ils existent aujourd'hui ? C'est un peu la question. Pour y répondre, je dirais que ces moments politiques se précipitaient et se forment de plusieurs influences. Il y a sans doute le fait que, comme le dit Alain, on légifère beaucoup, trop, dans ce pays. Le Conseil d'État le dit sans arrêt, les gouvernements le disent. Le secrétariat général du gouvernement, qui est un peu notre tour de contrôle normatif, dit arrêtez de produire du texte. Et je me suis livré, pour l'arrivée de Mme Nyssen, lorsqu'on a fait le fameux dossier de ministre, à récoller l'ensemble des textes, des interventions que mes collaborateurs et moi-même avons faites, que ce soit dans le décret, que ce soit dans la loi, depuis que je suis directeur. J'ai honte. Mais j'ai honte. C'est vraiment une succession de textes qui se sont rajoutés, d'une certaine manière, à toute une collection de lois qui sont plus ou moins appliquées. Finalement, c'est comme l'ouverture des bibliothèques. Il faut peut-être d'abord légiférer mieux avant de légiférer plus. Il faut sans doute légiférer mieux. Mais ça, c'est une position. Et la position qui a été donnée aux membres du gouvernement quand l'équipe s'est constituée il y a un an, c'est montrer sur le terrain que vous êtes utile. Arrêtez de faire des textes. Bon, quand on regarde le programme du Conseil des ministres chaque semaine, on se dit qu'il y a peut-être eu une divergence là aussi. Mais enfin, c'était le... Et je crois que par tradition et par culture, Mme Nyssen, elle est comme ça. C'est quelqu'un de terrain, de pragmatique. Et je pense qu'elle aura plus à cœur de marquer son passage par son action de terrain que par son action au Parlement, je le suppose. Autre influence, évidemment, c'est la demande sociale. Y a-t-il une demande sociale de ce point de vue-là? Est-ce qu'on presse pour agir? Est-ce qu'il y a scandale quelque part? La demande sociale, elle est faible. Je le constate, la demande des élus est nulle. Même les élus, les maires ne souhaitent pas. Ils ont dit, ne légiférez pas. Laissez-nous faire. On a envie de faire. Alors, ils ont raison, ils ont tort, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas eux qui vont pousser. Et quant à la profession, je l'ai redit, elle ne met certainement pas le même cœur à demander une loi sur les bibliothèques, même si peut-être les choses vont changer, qu'à dénoncer le régime de licence pour le prêt numérique en bibliothèque. Donc, si c'était la même énergie que vous mettiez, peut-être qu'en répétant sans arrêt chaque mois ces choses, peut-être que le gouvernement se sentirait plus en état de faire quelque chose. Et puis, faire une loi, aller au Parlement, c'est un risque politique. On s'expose quand on est ministre. On part avec un texte et puis on ne sait pas comment ce texte finit, d'une certaine manière. Donc, c'est un exercice qui n'est pas sans risque. Donc, on peut se dire, oui, le livre fait consensus dans ce pays. Oui, oui, et non. C'est quand même une matière, là, qui va toucher principalement l'action des collectivités territoriales. Et ça peut être tout à fait piégeux. Donc, ce que je dirais aujourd'hui, c'est que sans doute, il y a matière, mais que le moment politique n'est peut-être pas venu de le faire. Alors, après, on parle de loi sur les bibliothèques. Et je terminerai par là. On peut introduire des mesures sans penser à une grande loi fondatrice. Encore une fois, on n'est pas obligé de créer des totems pour 150 ans, comme certains l'ont été au ministère de la Culture, voire du côté de l'enseignement supérieur. Et on peut se dire qu'il y a sans doute des dispositions importantes, nécessaires, pour le bien de la profession et l'activité des bibliothèques, mais qui pourront, en tout cas, être introduites ou avoir leur vie propre dans d'autres textes, dans d'autres vecteurs législatifs. Par exemple, une mesure sur département et lecture publique pourrait être introduite dans d'autres textes relatifs aux collectivités territoriales. Donc, c'est un peu ça qu'il faut mesurer. Est-ce qu'on fait un grand débat ? Et incontestablement, ça serait intéressant d'avoir un grand débat public sur les bibliothèques et que le Parlement s'en empare. Si on ne l'a pas, faut-il renoncer à tout ? Sans doute non. Peut-être qu'on peut essayer par d'autres voies, moins visibles, évidemment, moins symboliques qu'un grand débat, d'introduire des dispositions qui sont sans doute nécessaires et utiles aujourd'hui. Merci à tous les deux pour ces réponses nuancées et argumentées. J'imagine qu'il y a déjà des réactions dans la salle sur un sujet qui a déjà beaucoup sollicité la profession. Alors, j'en vois assez peu. Signalez-vous. Oui, devant. N'oubliez pas de vous présenter. Xavier Gallaud, président de la BF. Donc, je vais effectivement compléter un petit peu parce qu'on a eu un débat dans notre Assemblée générale hier soir qui était assez animé, intéressant. Et la réponse est plutôt, on va le dire, positive, mais on n'était pas non plus dans le totem. C'est-à-dire que la résolution qui a été adoptée, c'était de dire qu'il faudrait une législation favorable aux bibliothèques, qui favorise le développement des bibliothèques. Alors, on n'était pas strictement sur une loi, mais sur une notion de législation, ce qui peut ouvrir à plusieurs options en disant, voilà, soit on fait une loi avec un débat, soit on introduit, comme le disait Nicolas Georges, des dispositions un petit peu dans différentes lois. Mais le débat était animé. Malgré tout, il y a une très forte majorité qui s'exprimait favorablement pour une législation qui promeuve les bibliothèques, parce qu'on avait vraiment cette expression à la fois des gens qui étaient là et qu'on reçoit aussi au niveau des instances de craintes sur la fragilité des bibliothèques. Aujourd'hui, on a des cas, effectivement, on parlait de la Trinité, mais on a aussi des échos de départements, de directeurs généraux qui osent aujourd'hui dire qu'on va peut-être fermer notre bibliothèque départementale. Donc, ça crée beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. Il y a des bibliothèques qui sont fermées aussi dans les petites communes. Et voilà, on a tout ce genre de situations, les moyens qui baissent de manière vraiment très importante dans certains cas. Là, on est un peu intervenu, on a écrit au maire de Belfort par rapport à ce qui s'est passé à la mairie de Belfort. Et il y en a d'autres cas qui nous remontent comme ça plus épisodiques et c'est que l'écume parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui n'osent pas, qui ne nous écrivent pas ou qui ne se manifestent pas. Donc, c'est vraiment ce sentiment qu'aujourd'hui, il y a une grande fragilité, enfin, il y a à la fois une très grande mise en avant, comme je le disais dans mon discours et aussi une fragilité parce qu'il y a des baisses de moyens humains et cette dimension, oui, bon, la bibliothèque, pourquoi faire ? Enfin, c'est une variable d'ajustement pour certains. Alors, quand des élus vous disent, laissez-nous faire, nous, c'est pas ce qu'on constate sur le terrain. On est plutôt, voilà, on va éliminer dans certains cas. Voilà, donc, c'est pour ça que ça, la profession, enfin, les collègues qui se sont exprimés à l'Assemblée générale étaient plutôt favorables. à une législation ou à une loi. Je vous en prie. Peut-être répondre, enfin, en tout cas, rebondir sur cette question de façon à dire qu'il ne faut pas non plus trop attendre d'une loi. Oui, oui. Il ne faut pas trop attendre d'une loi. Alors, une loi qui protège, j'espère qu'on ne créerait pas une loi qui empêche les bibliothèques ou en tout cas qui les empêche de se développer, même si on a pu voir des aberrations de ce type dans les productions normatives des différents gouvernements par le passé. néanmoins, une loi est là pour objectif, et le Conseil d'État, il fait attention, le SGG, à produire des règles et à produire des règles de droit qui soient opposables, que, ma foi, les justiciables puissent, comment dire, dont les justiciables puissent s'exciper pour défendre un certain nombre de choses qui seraient bafouées, par exemple, ou qui ne marcheraient pas. En revanche, protéger une profession, ou protéger, pas une profession, pardonnez-moi, mais une institution à travers une loi, c'est un combat qui est plus complexe. Et souvent, d'ailleurs, même à l'ABF, vous avez dit, mais ça n'est pas le fait d'avoir une loi sur les bibliothèques ou sur la publique qui a empêché en Angleterre un certain nombre d'élus de supprimer leur bibliothèque. Donc, il faut être raisonnable dans les attentes qu'on peut avoir de la production d'un texte qui pose avant tout un certain nombre de règles de conduite, des règles de droit, plus que des principes de sécurité qu'on peut attendre, évidemment, dans une phase d'inquiétude, mais qui ne sont pas forcément du niveau précisément de la loi. Voilà. Peut-être qu'il y a une autre réaction. Oui. À ma droite, en hauteur. Oui, bonjour. Anne-Marie Bock, Association des bibliothécaires départementaux, bibliothèques départementales du barin. C'est effectivement un sujet dont on a déjà discuté l'an passé. Et depuis, effectivement, on a diverses associations professionnelles ont produit un certain nombre de préconisations, enfin, de propositions dans le contexte de la mission hors Sénat qui, elle-même, envisage, on va dire ça comme ça, qu'un des leviers qui aujourd'hui nous manque. Ce serait peut-être vraiment d'instituer un cadre de dialogue et de conception d'une politique de lecture publique à l'échelon des réseaux intercommunaux. Et sur ce point, on se rejoint avec l'ABF. on a également évoqué le fait d'obliger les départements à disposer d'un plan de développement de la lecture publique à l'échelon départemental. À nos yeux aussi, ce qui nous semble important, c'est de prendre le sujet sous l'angle de l'accès à la lecture et plus forcément... L'entrée schéma départemental, schéma intercommunaux de lecture publique, c'est l'angle du maillage territorial, c'est la question des zones blanches, etc. Et l'angle de l'accès à la lecture, on est vraiment sur les politiques de public, on est vraiment sur les niveaux de service et que dans notre esprit, au niveau de l'ABD, on était plus sur une loi de type SRU que chaque Français dispose à une distance acceptable de son lieu de vie, des services actualisés avec une offre documentaire actualisée, des compétences professionnelles et des espaces qui permettent une vie collective. Voilà un petit peu ce qui était dans notre... qui figurait d'ailleurs dans nos propositions. On rejoint tout à fait ce type de réflexion et quand on a suivi le travail de BiblioDroit, on a fait un exercice qui n'était pas inintéressant d'ailleurs avec les équipes du CNRS et de l'université, c'est qu'on a organisé des cours de logistique, donc d'écriture de texte avec des étudiants de master en droit parce que traditionnellement ces étudiants de master ne savent pas comment on écrit la loi. Donc certains seront avocats, certains seront tout ce qu'on veut, enfin conseils dans des entreprises etc., certains seront des universitaires, auront l'habitude de manier les textes, mais sans avoir eu une formation sur la manière dont on écrit ces textes et dont un texte à un moment donné trouve son moment politique, comme je l'ai dit, qui peut venir de choses totalement hors de raison, pas forcément rationnel de savoir pourquoi finalement un texte arrive sur le bureau du Parlement, c'est parfois tout à fait chaotique. Donc on a fait cet exercice qui a été extrêmement enrichissant, vraiment les étudiants s'y sont mis, s'y sont pris, ont trouvé ça tout à fait intéressant et on a fait quatre ateliers comme ça sur lesquels on a pu commencer à écrire les textes et à voir comment on pourrait écrire des mesures comme celle-là par exemple. Et une des réflexions intéressantes de BibliDroit puisqu'on était dans un champ qui est celui des compétences des collectivités, vous savez que l'un des principes constitutionnels fondamentaux c'est la libre administration des collectivités territoriales mais qui n'est pas absolue. Elle s'exerce dans le cadre de la loi précisément, dans le cadre de ce que le législateur dit. Et une des bonnes façons de contourner la libre administration c'est de travailler précisément sur les questions d'accès de l'usager en les amenant parfois même jusqu'à ces questions de droit culturel sur lesquelles on peut tout à fait réfléchir. La manière de prendre les choses par l'accès de l'usager, quel accès, quel droit pour l'usager nous permet de confronter avec une certaine solidité la notion de libre administration des collectivités territoriales en matière de gratuité, en matière d'horaire d'ouverture par exemple. Je peux dire j'ai droit j'ai droit à une certaine amplitude d'horaire d'ouverture, j'ai droit à avoir une bibliothèque à quelques kilomètres à définir de chez moi et après tout SRU l'a dit et aujourd'hui SRU c'est un régime juridique véritable, il y a du contentieux, il y a des gens qui opposent la loi SRU à un certain nombre d'élus, ça n'est pas simplement une incantation qui consiste à dire tout français un droit, un logement décent, on a mis en place un régime juridique fondé sur le droit des français et le droit des usagers donc là on aurait un bon angle d'attaque tout ça pour vous dire qu'on a tout un matériau parfois déjà pas mal rédigé pas mal élaboré qui nous permettrait sans doute d'entamer le travail mais bon il faut aussi vous voulez il faut des pétitions il faut pousser les choses je crois que la BF est bien engagée dans cette dans cette action dans les réponses que vous avez faites tous les deux vous avez évoqué rapidement je passe un peu du cocalane mais il y a quand même un sens vous avez évoqué rapidement l'accès au livre numérique et ça c'est également une question qui a été évoquée plusieurs fois dans nos enjeux professionnels donc la question qu'on peut vous poser c'est comment par la loi ou non d'ailleurs on pourrait élargir l'accès au livre numérique pour les lecteurs des bibliothèques municipales et des bibliothèques universitaires notamment des étudiants je ne sais pas si vous avez déjà des éléments de réponse spécifiquement sur le milieu de l'enseignement supérieur alors oui première première observation c'est que c'est assez contre-intuitif les pratiques d'accès au numérique au livre ou aux revues mais surtout aux revues sont très considérablement plus développées chez les chercheurs qui sont normalement plus âgés que les étudiants que que ces pratiques ne le sont chez les étudiants une indication c'est alors ça ne reflète pas la réalité totale des pratiques mais les acquisitions en bibliothèque universitaires représentent le numérique 9% du total des acquisitions à destination des étudiants quand elle représente 53% des acquisitions pour les chercheurs donc c'est important alors on a plusieurs facteurs d'explication le premier c'est que le rôle prescripteur des enseignants dans l'utilisation des ouvrages numériques n'est peut-être pas aussi intense que ce que l'on pourrait penser ou espérer le modèle économique de distribution des livres numériques et de leur usage dans les établissements et dans les bibliothèques n'est peut-être pas non plus extrêmement développé et l'absence de modèle économique doit jouer il peut y avoir des freins juridiques donc ça ça peut sans doute faire partie des partie des explications donc nous on travaille évidemment avec les responsables des bibliothèques universitaires pour lever ces freins mais l'élément sur lequel on est le plus démuni c'est celui du rôle prescripteur des enseignants et des enseignants chercheurs mais on a un point extrêmement précis qui a été fait et je laisserai l'inspecteur général des bibliothèques Olivier Caudron s'il le veut bien compléter préciser puisqu'il a fait un rapport très précis et très brillant sur le sujet et dont les réponses sont très au-delà des éléments rapides que j'ai pu en extraire peut-être que monsieur Caudron veut prendre la parole tout de suite merci merci oui donc effectivement merci monsieur Abécassis oui de rappeler qu'effectivement j'ai donc écrit ce rapport qui est en ligne depuis le mois de mars sur le site de l'inspection générale des bibliothèques donc intitulé l'offre numérique éditoriale pour les étudiants et qui a par ailleurs fait l'objet d'une synthèse donc dans le rapport d'activité donc de l'IGB pour 2017 alors effectivement les freins sont nombreux monsieur Abécassis en a déjà listé un certain nombre effectivement autant les chercheurs donc sont maintenant très habitués à utiliser leurs sources numériques notamment en termes de revue mais c'est vrai que les articles se prêtent davantage à ce type de lecture numérique autant le manuel numérique ne se développe pas pour diverses raisons c'est vrai que du côté des éditeurs il y a déjà effectivement un certain nombre de questions qui se posent qu'est-ce que j'ai listé aussi dans ce rapport ensuite comment intégrer le mieux possible l'utilisation de manuels numériques dans la pédagogie la mission pour la pédagogie numérique de renseignement supérieur la MIPNES a lancé un appel à la manifestation d'intérêt dans lesquels plusieurs bibliothèques universitaires se sont inscrites et mènent actuellement même différentes expérimentations sur comment effectivement mieux valoriser les manuels numériques comment aussi les faire évoluer comment avoir des manuels plus interactifs etc donc il y a tout cela donc j'ai énuméré toute une série de préconisations dans ce rapport alors il y a on parle toujours de la question effectivement du droit de prêt pour les livres imprimés est-ce qu'on peut aller vers un droit de prêt numérique aussi c'est une question importante qui effectivement crée un certain nombre de débats voilà donc alors une plateforme de travail en commun entre le ministère de l'enseignement supérieur et le syndicat national de l'édition le groupe des éditeurs universitaires a été mis en place il y a quelques années l'observatoire numérique de l'enseignement supérieur qui est hébergé par l'ENSIB une de mes préconisations c'est aussi de raviver les travaux de cet observatoire qui a été un lieu important quand même de réflexion d'expérimentation de tests voilà pour dire brièvement mais donc ce rapport est effectivement en ligne merci du côté du des bibliothèques publiques comme on dit peut-être on a évoqué les éditeurs les services des industries culturelles et les concernés oui on est assez directement concernés à deux titres d'ailleurs puisque la direction générale à laquelle j'appartiens a dans son périmètre l'activité à la fois de l'industrie du livre et de la lecture publique et que par ailleurs ces questions touchent au droit d'auteur et que le ministère de la culture c'est le ministère qui a dans son périmètre la fonction de légiférer sur le droit d'auteur je rappelle donc je pense que tout le monde le sait que ce qu'on appelle de façon impropre le prêt numérique donc l'activité de mise à disposition de ressources numériques le livre numérique par les bibliothèques s'exerce aujourd'hui dans le cadre du droit exclusif de l'auteur donc l'auteur peut accepter ou pas interdire ou pas de voir son livre sous forme numérique diffusé par les bibliothèques et il peut déterminer dans quelles conditions s'il le souhaite ça se fait vous savez que pour le livre imprimé c'est différent nous avons une directive européenne 92 révisée en 2006 qui dit que les états qui dit premièrement que le prêt de livre imprimé s'exerce dans le cadre du droit exclusif donc l'auteur peut interdire ou pas le prêt de son livre dans une bibliothèque mais que les états membres de l'union ont la faculté de limiter ce droit ont la faculté un certain nombre d'états l'ont fait beaucoup d'autres ne l'ont pas fait la France l'a fait avec la loi de 2003 elle a donc limité le droit exclusif de l'auteur de l'éditeur son sessionnaire à autoriser ou interdire le prêt de son livre dans le cadre d'une bibliothèque ce qui fait qu'aujourd'hui cette activité qui était très naturelle le reste d'une certaine manière bien qu'on ait rappelé au niveau de l'union européenne que tout ça se situait dans le cadre du droit exclusif de l'auteur nous intervenons donc nous dans le secteur numérique toujours dans ce cadre du droit exclusif et ça se fait par la proposition par les éditeurs qui ont les droits des auteurs bien sûr d'offres de prêts entre guillemets de livres numériques à destination des bibliothèques donc le système qu'on a mis en place de manière concertée c'est ce portail qui s'appelle prêt numérique en bibliothèque mais il n'est pas le seul encore une fois je le rappelle mais en tout cas il couvre une bonne partie de l'activité portail par lequel s'expriment les offres des éditeurs en direction des collectivités et de leurs bibliothèques donc nous avons depuis 4 ans à peu près porté ce système connexement avec un certain nombre d'offres d'agrégateurs qui existent toujours qui sont toujours poussées de votre côté qui sont sans doute plus simples d'utilisation et nous avons essayé de réguler en tout cas rappelez-vous cette activité en émettant un certain nombre de recommandations c'était à la fin de 2014 les associations professionnelles de tous bords ont signé ces recommandations aujourd'hui donc depuis d'ailleurs l'origine un certain nombre de critiques sont émises sur ce système de licence la première fondamentale c'est le système de licence lui-même je ne parle pas pour la profession mais je crois comprendre que la profession n'a jamais été d'accord avec le fait que cette activité est à s'exercer dans le cadre du droit exclusif donc il y a une demande d'intervention alors là pour le coup législative normative pour que on ait une sorte de forme de limitation du droit d'auteur en la matière et une réponse en droit a été apportée vous le savez il y a un an et demi par la cour de justice qui a dit que dans certaines conditions effectivement le droit pouvait être limité pour cette activité en faisant une interprétation dynamique de la directive de 2006 est-ce qu'il s'agit d'une limitation ou d'une exception on va pas on va pas raffiner j'ai jamais compris du point de vue des professeurs de droit ce que c'était la différence entre une limitation d'une manière ou d'une autre le droit est limité c'est à dire quand vous êtes auteur vous n'avez plus la plénitude de votre droit pour interdire ou pour autoriser tel ou tel usage de votre livre c'est ça qui est important donc certains disent que c'est une licence légale ce qui attend ça ne change pas fondamentalement les choses pour la pratique des bibliothèques ça veut simplement dire qu'elles ont la capacité à agir sans téléphoner systématiquement à un tel pour savoir s'ils ont la capacité de faire ou pas ou pas donc il y a eu cet arrêt point d'interrogation est-ce que cet arrêt on le fait rentrer dans notre droit ou pas autre élément de critique au delà de la critique de fond qui est de dire cette activité ne doit pas s'exercer par licence dans le cadre du droit d'auteur il y a le fait que le système qui a été mis en place est lourd et compliqué pour les petites collectivités je les énumère un peu comme ça vous direz si j'en oublie il y a le fait que les licences peuvent être trop chères il y a le fait que les modèles de licences sont trop nombreux trop divers et trop compliqués et puis le fait que ce qu'on avait mis dans la première préconisation des propositions c'est à dire une sorte d'homothésie entre l'offre aux particuliers et l'offre aux collectivités aujourd'hui même si on a fait des progrès plafonne donc on doit être un taux de couverture à peu près d'un peu plus de 50% me semble-t-il si ma mémoire est bonne donc ces dernières années qu'est-ce qu'on s'est dit on a dit collectivement on va pousser pour progresser d'une certaine manière et puis encore une fois on voit que dans un certain nombre de domaines les débats qu'on a chaque année puisque chaque année on se voit pour produire de la donnée quand même chaque salon du livre on produit de la donnée sur l'activité donc ça c'est quand même transparent on a une sorte de plafonnement donc je pense qu'il est peut-être temps comme on l'avait dit de se remettre autour de la table pour savoir comment on peut donner un coup d'accélérateur à cette question sachant que et je ne crois pas me tromper que du point de vue de nos autorités ministérielles le fait de transposer l'arrêt de la cour de justice n'est pas à l'ordre du jour la loi n'est pas à l'ordre du jour c'est tout à fait clair c'est je crois dans le cadre d'une discussion législative de ce type que la question serait posée et je ne pense pas me tromper en disant que la réponse serait vraiment très mitigée de ce point de vue là donc on peut apporter un certain nombre de réponses les petites collectivités j'ai été à l'AMF à l'association des maires de France il n'y a pas très longtemps Xavier vous y étiez plusieurs maires de petites communes ah mais votre système c'est pas pour nous bah non si oui et non bien sûr que oui les petites communes et les citoyens des petites communes ont vocation bien entendu à avoir ce type de service en revanche la gestion de ce type de service ne peut pas se faire au niveau d'une commune de 300 habitants j'avais en face de moi des maires de 300 400 habitants qui disaient il faut arrêter votre système parce qu'il n'est pas oui il n'est pas adapté pour une commune de 300 habitants mais c'est pas parce que les élus de ce pays sont incapables de gérer leurs services collectifs de façon plus efficiente qu'il faut qu'on en paye les pots et qu'on s'adapte à l'inefficience de la collectivité politique de ce pays encore une fois on l'a dit des services numériques ça se gère à des niveaux de responsabilité supra communaux incontestablement ça coûte cher c'est de l'expertise il faut ma foi des spécialistes pour dialoguer avec les services il faut des services informatiques il faut dialoguer avec les services informatiques donc c'est une armature de dépenses d'expertise qui ne se gère pas qui ne se gérera jamais et j'espère d'ailleurs pour ce pays au niveau d'une commune de 200 habitants donc là la réponse c'est regroupez-vous tablez sur les bibliothèques départementales qui auront un rôle à jouer essentiel dans une telle affaire c'est intéressant parce qu'on a un objet immatériel et la réponse à comment est-ce qu'on peut élargir l'accès c'est une réponse géographique d'échelle de bassin de population tout ce qui est plus matériel oui comme beaucoup le service public de lecture ça se gère par des collectivités la loi le dit donc si elles veulent le gérer au bon niveau à elles de prendre la responsabilité politique de le faire donc moi j'entends la demande des petites communes sur ce sujet comme sur bien d'autres d'ailleurs et gérer petites communes regroupez-vous enfin faites un effort pour gérer les services au bon niveau des ordures ménagères elles ne se gèrent pas au niveau de la commune de 200 habitants je suis désolé deuxièmement la question de la complexité des offres on en a parlé au colloque Bibi droit d'ailleurs ça s'est exprimé ça c'est quelque chose qui a qui exprime une sorte de changement tout de même de la profession puisque quand on a commencé avec le prêt on a écrit et ça fait partie des dispositions qu'on a signées il faut une variété il faut expérimenter la diversité des modèles quand on a écrit ça enfin le sous-texte au niveau de mon service c'était on va expérimenter tout le monde va s'épuiser puis on va converger vers allez un ou deux modèles d'une certaine manière bon sans aller jusqu'à ce qu'ils ont fait au Canada c'est à dire avoir une seule et un unique modèle pour tout le monde mais enfin on va converger vers des offres bon qui se ressemblent d'une certaine manière ou qui sont dans une proposition je ne parle pas de prix mais enfin d'usage à peu près équivalente mais aujourd'hui ce n'est pas le cas alors je ne sais pas si d'ailleurs c'est le cas ou pas le cas aujourd'hui moi j'entends dire de la part de DILICOM qui sert le portail si on fait le pourcentage grosso modo il n'y a quand même pas 36 offres d'une certaine manière mais s'il y a problème je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette sur la table on ne peut pas d'abord le mettre sur la table avec les éditeurs je crois qu'il faut qu'on se voit entre professionnels il faut qu'on essaye de dessiner d'une certaine manière le paysage quelles sont les catégories d'offres dont on a besoin et puis comment ensuite faire en sorte que les éditeurs puissent les porter je ne pense pas que les éditeurs soient opposés à ce type de travail simplement j'ai l'impression qu'ils attendent une proposition de la part des professionnels des bibliothèques donc objectivons cette proposition voyons-nous je pense que ça ça fait partie des propositions de travail qu'à court terme il faut qu'on mette sur notre agenda la question du prix on ne va pas réglementer le prix vous le savez on a dit en général que à la fois ce prix c'était une négociation comme il y avait un peu au ministère de l'enseignement supérieur c'est à dire que la masse faisait la force et que les professionnels en se regroupant étaient sans doute susceptibles de peser sur les offres de prix des éditeurs il est difficile pour nous il est même impossible de réglementer les prix des offres c'est tout à fait clair j'ai même envie de dire que quand des professionnels des bibliothèques sont allés à la commission européenne il y a peut-être un an pour discuter de ces questions-là la commission a dit nous on n'est pas là pour faire le service des embarras financiers des collectivités territoriales en tout cas une exception une limitation au droit d'auteur si ça compense c'est pas fait pour limiter le prix des offres commerciales ça doit pas du tout être conçu comme cela si on parle de la self et des questions de gratuité on pourra y revenir d'ailleurs c'est assez intéressant donc ça c'est dans votre main et ça c'est votre avenir c'est à vous vous êtes assez grand pour à mon avis pour savoir le faire et assez puissant pour savoir le faire et puis comme il a été dit à Bibliodroit la bibliothèque c'est un marché donc à bon entendeur salut et la question de la complétude de l'offre oui donc là de toute façon tout le monde le constate personne ne le réfute on s'était dit avec Didicom dans nos discussions et avec les professionnels dans nos discussions collectives que c'était quelque chose à creuser parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on ne va pas jusqu'au bout si on a déjà atteint 50% qu'est-ce qui empêche finalement d'aller jusqu'aux 50 autres pourcents différents donc je pense que ça c'était un travail que Didicom est tout à fait prêt à engager savoir pourquoi on n'arrive pas en tout cas à aller et à monter aujourd'hui alors qu'on a monté de façon très sensible avec les gros catalogues d'une certaine manière on a mis en place les gros catalogues et il faut qu'on arrive à le savoir ne serait-ce que pour dire finalement les 50% est-ce qu'ils sont si décisifs que ça c'est aussi une question qu'on peut se poser est-ce que cette offre qui fait partie des 50 plus elle est absolument capitale est-ce que vous manquez est-ce qu'il y a des énormes trous dans la raquette est-ce que ça serait vraiment un drame pour vos usagers qu'ils ne puissent pas bénéficier de ces 50% alors sans doute que dans ces 50% vous savez le nombre d'éditeurs c'est vaste il y a 500 éditeurs au SNE mais quand on regarde les ISBN on est à plusieurs milliers d'éditeurs donc il n'est pas impossible qu'on ait des éditeurs petits, moyens qui aujourd'hui soient en capacité de faire du livre numérique mais qui n'est pas du tout dans l'esprit qu'ils sont amenés ou qu'ils pourraient faire ou que ça pourrait être intéressant pour eux de faire des offres qui sont un peu plus complexes en matière de marketing à faire pour les bibliothèques peut-être qu'il y a pas mal de ces éditeurs là mais il faut qu'on puisse l'objectiver il faut qu'on puisse le qualifier donc ça je crois que les éditeurs sont tout à fait prêts à le faire Didicom a travaillé vous le savez plus tôt sur son application de lecture qu'ils ont mis sur le marché donc sur ces questions de DRM avec la DRM LCP donc ça a été quand même un gros travail de leur côté sachant encore une fois que du côté de l'édition il faut bien se rendre compte qu'on n'est plus comme en 2014 où on pensait que le numérique allait être une déferlante c'est plus du tout ça même aux Etats-Unis les éditeurs américains l'ont dit récemment dans la foire le salon du livre de New York le numérique c'est dernier à nous presque ils l'ont dit ils ont été jusqu'à 30% du marché en matière de numérique je ne parle pas des questions universitaires il s'est redescendu à 20% de leur marché c'est important pour eux mais c'est plus ce qu'on avait imaginé à une certaine époque en 2014 encore voilà donc il y a peut-être une tentation moindre parce que c'est aussi des coûts de développement parce que c'est du marketing etc. d'aller dans ce sens mais ça il faut y aller ça je pense que Françoise Nyssen est tout à fait déterminée et consciente de cet objet là donc mettons à notre agenda un certain nombre de ces travaux tout le monde est prêt à le faire merci vous avez évoqué un certain nombre de limitations le prix le catalogue etc. qui peuvent devenir des obstacles vous avez évoqué la nécessité du dialogue avec les professionnels peut-être qu'il y a justement des réactions de professionnels dans la salle à ce sujet ou sur un autre sujet d'ailleurs n'hésitez pas à interpeller les représentants du ministère tant qu'on les a sous la main non bon c'est très très clair alors si par là-bas bonjour donc Françoise Fontaine Martinelli je suis responsable de la commission accessible de l'ABF et donc on travaille assez régulièrement avec le ministère de la culture donc j'avais une question pour le ministère de l'enseignement supérieur est-ce qu'il y a des projets des mesures en vue pour accompagner les bibliothèques universitaires justement dans les mesures d'accessibilité pour les étudiants en situation du handicap vous avez parlé des ressources numériques en particulier sur les négociations nationales voilà je voulais savoir s'il y avait des projets en ce sens là alors oui mais je serais très je ne suis pas dans la capacité de vous donner les exemples mais peut-être deux éléments c'est l'encouragement de toutes les universités à développer l'accessibilité et des services à porter aux étudiants en situation de handicap et on l'a vu tout récemment avec le parcours sup où il y a eu dans la mise en place de parcours sup une prise en compte tout à fait spécifique de la situation des étudiants en situation de handicap et puis tous les éléments d'accessibilité sont pris en compte et soutenus par le ministère dans le cadre des plans c'est notamment le cas alors sur quelque chose qui est tout à fait spécifique c'est que les universités en général et donc en leur sein les bibliothèques universitaires n'atteignent pas les 6% de personnels en situation de handicap et donc doivent cotiser au FIPHP sur le fonds pour mener des actions pour les étudiants en situation pour les personnels en situation de handicap et pour favoriser l'accessibilité et la négociation qui a eu lieu avec le FIPHP c'était la possibilité de déduire des pénalités supportées par les universités les financements qu'elles consacraient à l'accueil des étudiants ou des personnels en situation de handicap et donc c'est aussi une mesure incitative mais je n'ai pas me venant à l'esprit là d'exemples qui me permettraient d'illustrer ce qui a été fait dans des universités mais les normes de construction d'ouverture des bibliothèques de réaménagement prennent en compte ces éléments si je peux me permettre en fait ma question elle portait aussi surtout sur l'accessibilité documentaire aujourd'hui il y a des négociations au niveau de Couperin par exemple avec effectivement vous l'avez rappelé beaucoup d'argent dépensé sur ce qu'étaient effectivement les ressources numériques à destination des enseignants-chercheurs mais que les étudiants utilisent aussi et voilà je voulais savoir si effectivement le ministère avait des projets un rôle justement sur cet argent public et consacré à acheter des ressources qui souvent ne sont pas accessibles ou en tout cas où les bibliothèques universitaires n'ont aucune information sur le caractère d'accessibilité des ressources qu'elles mettent à disposition de leur public voilà moi en tout cas c'est un souhait j'allais dire au niveau de la commission aussi de pouvoir travailler comme on le fait avec le ministère de la culture de pouvoir se rapprocher avec le ministère de l'enseignement supérieur sur ces questions vraiment d'accessibilité documentaire qui sont une des missions fondamentales des bibliothèques universitaires voilà voilà alors je ne sais pas si c'est traité ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas et en tout cas je prends bonne note et du souhait et puis de la disponibilité et du département et de Couprin pour pouvoir y travailler et de la commission accessible peut-être je peux ajouter un point justement à ce que disait monsieur Abekassis dans le rapport évoqué tout à l'heure j'ai comptabilisé le nombre de bibliothèques universitaires qui ont obtenu dans le cadre de l'exception handicap l'habilitation à accéder aux fichiers par la plateforme Platon je ne me souviens plus exactement du nombre mais c'est non négligeable il y en a peut-être une quinzaine voire une vingtaine voilà un peu moins d'une quinzaine et puis de toute façon de toute façon générale aussi l'acquisition de ressources numériques facilite effectivement l'accès à la documentation par rapport à un certain type de handicap et puis il y a aussi évidemment l'accessibilité des sites internet sur lesquels aussi on est plus en plus vigilant Bonjour Sophie Gonzales à DCRFCB juste pour compléter il y a un projet pour le coup commun et on s'en félicite de ça justement des collègues dans les centres de formation autour de ces questions de handicap et bien sûr qu'il faudra aussi qu'on se rapproche de votre commission à la fois pour les collègues comme vous le savez nous faisons du transversal à la fois les collègues de la culture et de l'enseignement supérieur et c'est vrai qu'il faudra qu'on si on arrive à faire un stage national comme on le souhaite il faudrait qu'on prenne en compte effectivement toutes ces questions de lecture des fichiers et des documents électroniques effectivement peut-être dire un mot sur le sujet parce qu'il est en effet il n'y a certainement pas à avoir de coupure administrative sur un sujet comme celui-là pour rappeler qu'on travaille dans deux directions là aussi on a cette question de l'exception pour le handicap l'exception au droit d'auteur pour le handicap qui permet donc de limiter le droit d'auteur lorsque on a la possibilité la faculté dans certaines conditions de comment dire d'adapter pour adapter les textes donc pour changer la forme que l'auteur lui-même a voulu pour son texte donc nous avons travaillé autour de cette notion depuis plusieurs années et ça s'est traduit dans la loi culture d'exception au droit d'auteur exception pourquoi parce que nous ne souhaitions pas par ailleurs ça c'était la loi de 2005 que cette exception au droit d'auteur cantonne les personnes handicapées dans leur exception et qu'elle ne leur donne usage au livre qu'à travers une forme d'exception ou de pratique fondée sur une exception donc ce que nous avons essayé de faire c'est de travailler le caractère inclusif de la loi de 2005 et de faire remonter finalement nos concitoyens hors de l'exception au droit d'auteur dans l'usage qui est l'usage collectif que chacun d'entre nous fait du livre et ça le numérique le peut le permet il y a une véritable promesse du numérique pourquoi ? parce que les formats qui sont les formats de publication internationaux aujourd'hui notamment la version 3 du format EPUB est directement accessible sans avoir besoin d'être transformé par l'action de professionnels de l'accessibilité ce qui veut dire qu'un éditeur publie un livre dans ce format et donc il s'adresse à une personne qui peut lire parce qu'elle a la vue dans la salle et qu'il vend ce livre sur Amazon la FNAC etc à un prix de X et bien ce livre peut être acheté par une personne malvoyante pour le même prix sans aucune transformation donc sans avoir besoin de l'activation de l'exception au droit d'auteur pour le handicap il n'y a pas besoin d'adaptation donc pas besoin d'avoir une association qui adapte parce qu'elle a été agrée etc pour qu'on arrive à ça il faut quand même pas mal de choses il faut que les éditeurs se mettent tous au EPUB 3 il faut que les fabricants de matériel de lecture le fassent également il faut que pour les éditeurs il y ait dans la chaîne de fabrication donc une organisation spécifique qui fasse que les fichiers soient au bon format et qu'on publie des métadonnées spécifiques qui puissent être parfois implémentées par les plateformes de vente pour dire ce livre est accessible et puis pour dire ce livre est accessible ça veut dire qu'il faut qu'on définisse un niveau minimum d'accessibilité avec les associations donc si dans la version du livre sur Amazon le E-book il est indiqué accessible qu'est-ce que ça veut dire il est accessible et donc ce livre nativement accessible qui est vraiment fondamental pour une politique d'inclusion fait partie d'efforts qu'on a fait avec la profession depuis un certain nombre d'années et qui sont en train de porter leurs fruits les gens qui travaillent aussi sur la DRM LCP sont aussi des acteurs importants et ça se fait de manière internationale tout ça est parti aussi des réflexions américaines pourquoi parce que là où on a fabriqué la directive LCP la présidence de la fondation était donnée autrefois au conseiller pour le handicap du président Obama qui lui-même était un aveugle donc ces formats de publications internationaux qui sont des formats portables sont d'emblée conçus comme des formats accessibles donc nous avons une promesse que nous travaillons de faire en sorte que des livres qui sont sur les plateformes au même prix pour n'importe quel concitoyen aveugle ou pas soient directement publiés de manière accessible ça se travaille on va avant le 14 juillet avoir le premier état d'un groupe de travail d'un comité de pilotage dans lequel l'ensemble des professionnels seront invités à venir pour mettre en place bien ma foi la réflexion économique la chaîne économique la chaîne industrielle qui va nous permettre d'arriver à produire les bons fichiers à avoir les bonnes métadonnées à faire en sorte que les bases de données professionnelles soient référencées en termes d'accessibilité avoir des standards d'accessibilité qui soient des standards contrôlés par des institutions tierces qui soient capables effectivement de donner des labels de l'autre côté il reste quand même que des livres devront être adaptés ce que je dis produire du livre accessible ça va pour le livre de format assez simple dans sa composition dès le moment on passe sur des formats compliqués je pense au manuel scolaire par exemple des compositions très complexes peut-être le livre universitaire avec les renvois les notes etc encore que j'ai l'impression que tout ça pourra faire partie du livre directement accessible enfin pour les formats complexes on devra quand même continuer à à adapter et l'enjeu sur ce côté de l'adaptation c'est l'efficience c'est le caractère presque industriel de l'adaptation qui est aujourd'hui totalement artisanal avec des délais impossibles qui met les familles dans des difficultés assez grandes de ce point de vue là donc nous comptons bien sûr sur les bibliothèques qu'on incite à rentrer dans l'exception et à devenir adaptateur en quelque sorte en tout cas pôle d'adaptation c'est un sujet qu'on travaille avec les bibliothèques et puis nous travaillons avec toutes les associations du handicap sur la manière de rendre tout ça plus efficient avec notamment le positionnement pivot de la bibliothèque nationale de France qui est devenu un expert incontestable avec Platon avec la promesse d'une bibliothèque du handicap sur ce sujet donc c'est incontestablement quelque chose qui peut se traiter de façon interministérielle il y a eu il y a un an et demi un grand rapport interministériel de l'enseignement supérieur affaires sociales culture qui a été publié précisément sur la manière de rendre l'adaptation plus efficiente avec des propositions qui touchent culture affaires sociales et un certain nombre de propositions audacieuses pour l'enseignement supérieur et l'éducation nationale merci très rapidement en quelques minutes peut-être une question qui porte plus uniquement sur le ministère de la culture le 10 avril madame la ministre annonçait un plan sur les bibliothèques il y a eu une consultation on a pu lire le rapport d'Eric Orsena et Noël Corbin le plan visait à deux objectifs si mes souvenirs sont bons rendre la bibliothèque plus accessible donc pour les horaires par le numérique et puis par éviter des mises en situation de handicap et d'autre part faire des bibliothèques des maisons de services publics culturels quelques mois plus tard où en est l'avancement de ce plan sur les bibliothèques on avait rappelez-vous c'était les deux principaux objectifs et on les avait déclinés en trois trois tables rondes de discussion on avait baptisé ouvrir plus ouvrir mieux et puis avec qui avec quelle ressource quel accompagnement quel accompagnement humain rentrer dans ce plan qui dit plan de transformation par Eric Orsena je rappelle qu'il y a eu un premier âge de transformation qui a amené les bibliothèques de dépôt de livres à vos médiathèques aux médiathèques qu'on connaît et puis une seconde transformation à l'oeuvre voyage au pays des bibliothèques c'était son rapport j'ai découvert une seconde transformation vers on le sait depuis plusieurs années ces tiers-lieux ces lieux de vie qui amènent les bibliothèques à des plateformes de services au-delà de la culture comment dire en direction de la population donc on a travaillé sur l'ensemble de ces items le premier qui était le plus urgent pour nous vous l'avez rappelé dans votre discours monsieur le président c'était ouvrir plus parce que c'est une proposition présidentielle donc quand le président a dit quelque chose et qu'il a été élu sur ce programme et quand il a l'ambition qu'on lui connaît il faut mettre cette ambition en oeuvre et vous l'avez rappelé nous avons eu un premier apport budgétaire tête de l'état puisqu'encore une fois fondamentalement cette injonction d'une certaine manière qui est faite par l'état aux collectivités doit faire en sorte que l'état lui-même porte sa responsabilité porte sa part notamment ma foi en étant lui-même exemplaire et Alain l'a dit ou le rappellera le ministère de l'enseignement supérieur prend sa part incontestablement de ce point de vue là mais également par un apport budgétaire en direction des collectivités dont on sait que les finances sont tendues ne serait-ce que parce qu'il y a un nouveau pacte financier qui pour un certain nombre d'entre elles rend l'équation assez difficile donc nous nous sommes mis en état à ma foi d'aller démarcher les collectivités d'aller les séduire d'aller essayer de les entraîner avec vous-même dans cette ambition et avec une idée assez simple c'est que si on n'utilisait pas les 8 millions qu'on avait en 2018 c'était même pas la peine d'en demander pour 2019 et qu'on avait une sorte vraiment d'injonction de ce point de vue là à utiliser correctement cette somme d'argent nous sommes mis en état donc d'aller les voir et nous avons avec un certain nombre de mes collègues j'ai une collaboratrice ici qui est chargée de cela avec Noël Courbin qui est l'inspecteur général qui a accompagné Éric Orsena qui a cette mission d'accompagner les DRAC nos DRAC dans leur rapport avec les collectivités sur ce sujet nous remontons l'information régulièrement et les éléments sont très positifs donc je me permets de dire que vous vous trompez monsieur le président quand vous dites que dans votre introduction qu'on ne dépensera pas ces 8 millions si je suis content et vous voyez les collectivités et vos collègues ont été positifs de ce point de vue là le mouvement se crée nous avons aujourd'hui pour 2018 2019 350 propositions qui sont des propositions fermes d'ouvrir et nous aurons je pense pour la fin du semestre 200 propositions fermes pour ouvrir davantage en 2018 alors des propositions variées dimanche pas dimanche encore une fois elles sont toutes fondées sur une réflexion sur les usages effectivement ce qu'on avait demandé au demeurant sur une sorte de réflexion stratégique la moyenne qu'on a pu caler je me tourne vers Anne Morel c'est à peu près en moyenne plus 8 heures par semaine ce qui est quand même pas rien et donc ce sont des propositions qui ne sont pas des propositions cosmétiques et qui font que nous pensons mais avec un grand sérieux que les 8 millions seront consommés et seront bien consommés donc quand on va en province moi je me retrouve face à vos collègues je me trouve Noël Corbin il va de son côté j'étais à Nancy j'étais à Lyon bientôt je serai à Caen on vend la mesure pour après puisqu'encore une fois la promesse d'accompagnement c'est sur 5 ans donc au fur et à mesure que les cohortes vont rentrer les 5 ans seront glissants en quelque sorte enfin c'est dans ce cadre qu'on le conçoit et donc ça veut dire tout simplement que non seulement il faut que les 8 millions qu'on a eu ils financent sur 5 ans les collectivités et les 200 qui seront rentrés mais comme on a fait des efforts et que ça répond s'il y en a 200 nouvelles qui en 2019 rentrent parce qu'elles seront mûres en 2019 il nous faut 8 millions de plus etc cela dit vous avez évoqué les horaires mais c'est pas le seul vous avez évoqué les horaires mais c'est pas le seul élément du plan non c'est pas le seul élément du plan mais je voulais répondre de façon assez précise à cet objet pour dire que la dynamique se crée et on s'est donné le mal d'une certaine manière je pense pas que ça soit uniquement les 8 millions mais on a fait ce qu'il fallait il y a eu un débat précisément collectif qui fait que même si on avait ouvert la DGD il y a 2 ans sur les horaires d'ouverture l'accélération est tout à fait net donc aujourd'hui l'équation pour nous alors qu'on est en train de préparer le budget de l'état pour 2019 c'est une équation qui consiste à avoir les moyens nécessaires et nous avons vraiment pu compter sur vous et il faut qu'on compte sur vous aussi pour porter là maintenant auprès des autorités le message monsieur le président de la république monsieur le premier ministre nous avons répondu les élus ont répondu à votre appel à vous de faire le nécessaire parce que c'est un combat c'est un vrai combat c'est un vrai job que d'avoir cet argent c'est pas parce que le président de la république a dit que ça devait se faire comme ça que ça se fera très facilement donc c'est un certain appel que je lance à la profession pour dire aux autorités écoutez voilà nous on est prêt et on l'a montré donc aidez-nous ouvrir mieux donc ouvrir mieux c'était la dimension plus interministérielle en quelque sorte et l'élargissement de la proposition des bibliothèques nous avons travaillé dans plusieurs directions pour l'instant celle d'accrocher les bibliothèques au plan itinérance qui a été culture près de chez vous qui a été lancée par la ministre et qui faisait partie également des questions posées par le plan avec la proposition de faire un type de contrat avec les bibliothèques départementales qui nous sommes incontestablement le bon outil pour se rapprocher du rural de contrat d'itinérance d'opération itinérante que nous avons doté de 500 000 euros en 2018 alors là il faut peut-être effectivement faire un point très rapide sur le plan la culture près de chez vous c'est un autre plan pour l'itinérance des oeuvres d'art des spectacles pour réduire les zones blanches la participation des bibliothèques au plan culture près de chez vous elle se fait à travers le plan hors sénat donc à travers cette mesure c'est la proposition que nous avons faite pour vous savez que le plan culture près de chez vous a été quelque peu critiqué par les professionnels du terrain qui disaient mais enfin c'est un truc complètement descendant nous on fait des choses pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte des choses qu'on fait etc donc on s'est dit on va dire qu'il se fait des choses sur le terrain et ça a été pour nous l'occasion de réaffirmer et ça c'est vraiment un mantra dans notre action le rôle pivot des bibliothèques départementales sur des sujets comme celui-là donc on souhaite donner vraiment la main et doter fortement les bibliothèques départementales pour qu'elles organisent ce qu'elles savent faire rappelez-vous le rapport les bibliothèques départementales indispensables autrement qui tablait sur cette transformation des bibliothèques départementales en organismes qui faisaient sans doute moins du prêt de livres en tout cas de l'apport de livres mais plus de l'ingénierie en quelque sorte culturelle et là on est tout à fait dans le sujet et c'est une proposition qu'on a faite et qui marche plutôt bien en ce moment avec nos draps nous avons par ailleurs nous avons entamé des discussions interministérielles avec un certain nombre de départements du gouvernement Alain le sait puisqu'on converge tout à fait sur une vision commune en la matière mais nous avons travaillé avec les équipes de Mounir Majoubi secrétaire au numérique pour étudier la manière dont les bibliothèques pouvaient être des piliers de son plan d'inclusion numérique et c'est une réalité parce qu'en dehors des bibliothèques il y a finalement aujourd'hui plus tant de choses que ça sur lesquelles on peut s'appuyer pour diffuser la médiation numérique nous avons travaillé avec les services de Jacques Mézard donc l'égalité des territoires pour savoir comment les bibliothèques pouvaient être des acteurs de la deuxième génération des maisons de services au public et là aussi nous avons été parfaitement intégrés dans le nouveau cahier des charges des maisons de services au public donc tout ça doit se traduire par des circulaires d'application avec les services du CGET avec les services de Mounir Majoubi pour savoir comment effectivement on peut décliner et on peut faire des propositions à nos dracs de discussion avec les collectivités pour savoir comment effectivement inclure de façon systématique des espaces de médiation numérique dans les bibliothèques en construction en rénovation comment dans les territoires ruraux on peut tabler sur cette mutualisation des services publics en faisant en sorte que la bibliothèque soit un peu le centre d'une certaine manière rayonnant d'une offre de services publics à la population donc j'ai été voir l'assemblée des départements de France il y a deux jours nous avons parlé de ces questions avec les élus avec des directeurs des affaires culturelles et la position d'ailleurs était assez tranchée certains disaient on ne souhaite pas aller dans ce cadre parce qu'on a peur que la bibliothèque se délue ou en tout cas qu'elle se transforme en placard à bouquin et qu'elle soit complètement happée par d'autres services d'autres étaient tout à fait volontaires en disant on peut construire autour d'une proposition d'accès au savoir et à l'information qui est celle de la bibliothèque toute une proposition de multi-services et puis le troisième élément sur lequel on a travaillé c'est la formation encore une fois au centre de cette transformation des bibliothèques il y a quel professionnel est-ce que les professionnels vont tout faire ou pas tout faire donc s'ils ne font pas tout quelles sont les autres compétences dont on a besoin dans les équipes et puis avec quel autre partenaire on pourra travailler parce que là encore une fois les bibliothécaires ne vont pas tout faire et donc on a besoin de travailler dans des conditions qu'il faut déterminer avec des opérateurs associatifs qui travaillent sur tel ou tel champ du social ma foi de l'apprentissage de la lecture et autres éléments que vous connaissez et donc là nous avons commencé par signer au mois d'avril une convention avec la bibliothèque nationale et avec le CNFPT une convention qui va nous permettre effectivement de construire une plateforme de réflexion avec des rencontres nationales que nous souhaiterions faire à l'automne sur quelle formation pour demain pour les bibliothèques la table ronde ayant été assez décevante de ce point de vue là l'Odys les deux tables rondes étaient intéressantes la table ronde formation était un peu juste et il nous faut réfléchir vraiment de façon très perspective à ce dont on a besoin et puis une fois qu'on a défini cette plateforme d'offres et de comment dire de formation nécessaire avec cet exercice de projection les décliner sur les territoires et décliner sur les territoires ça veut dire que pour nous les DRAC vont être des opérateurs de connexion stratégique entre les différents promoteurs de la formation qu'il s'agisse du CNFP et du CNFPT dans les territoires des associations professionnelles des bibliothèques départementales ou ABF qui proposait les CRFCB bien entendu enfin tous les opérateurs de formation pour avoir des propositions qui soient tout à fait concertées en direction des personnels des collectivités territoriales voilà donc des assises j'espère en automne en tout cas nous y travaillons nous allons bientôt vous voir cette convention qui est une convention plateforme et puis une demande de crédit supplémentaire pour nous pour aider les CRFCB justement dans la formulation de propositions effectives en direction des collectivités je vous remercie pour ce point très complet sur l'avancée du plan sur la bibliothèque qui nous a permis aussi rapidement d'aborder la culture près de chez vous on a atteint je crois la fin on a quand même le temps effectivement pour une dernière question rassurez-vous le micro est en chemin merci voire deux questions Françoise Muller médiathèque Moulin Communauté puisque nous parlons du plan hors-sénage j'aurais une question par rapport à une idée qui a été évoquée dans le rapport d'Eric Orsena c'est la question de la création d'un label pour les bibliothèques donc est-ce que ce sujet est à l'ordre du jour personnellement je trouve ça intéressant et je pense que nos élus seraient sensibles je trouve que c'est une discussion et une idée tout à fait intéressante qu'il faut que nous creusions lorsqu'on a parlé de la loi précisément il y a quelque chose sur lequel j'ai passé parce qu'on n'allait pas se mettre à détailler tous les éléments de discussion qu'on pouvait avoir mais nous avons aujourd'hui un label il s'appelle bibliothèque municipale classée il est inscrit dans la loi qu'est-ce qu'il y a dans ce label je ne sais pas il n'est pas autrement défini par la loi vous le savez mieux que moi il est écrit les bibliothèques municipales classées sont inscrites sur un décret sur une liste fixée par décret du gouvernement mais on ne sait pas pourquoi on est classé et encore une fois aujourd'hui on me demanderait une collectivité je voudrais être classée je ne saurais pas dire pour oui ou comment je suppose que si on se lançait dans un débat et j'en suis persuadé les collectivités poseraient la question de ça et ça pose à mon avis la question d'un label quand on a fait la loi sur les musées on a créé le label des musées de France avec un certain régime effectivement et nous sommes sans doute mûrs aujourd'hui pour au moins réfléchir aux dimensions que pourrait prendre un certain label qui pourrait inclure toute une série d'items notamment les questions d'accessibilité par exemple mais pas que ou horaire d'ouverture toute une série effectivement d'environnements qui permettent de favoriser l'accès ou qui montrent que la bibliothèque est plus ou moins accessible au sens tout à fait large pour sa population mais oui je trouve que c'était une solution tout à fait intéressante il y a une deuxième question quelques rangs plus haut merci merci bien je suis Valérie Mantoux bibliothécaire au conservatoire national supérieur d'art dramatique j'ai une question pour le ministère de l'éducation nationale par rapport pour le pendant pour les horaires d'ouverture l'élargissement des horaires d'ouverture en particulier la situation parisienne évidemment alors pas grand chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Nicolas sur le le fait que on a travaillé étroitement ensemble et moi je le dis sans aucune boutade ou aucune provocation je me suis réjoui que cette initiative du ministère de la culture se traduise par l'état exemplaire côté ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que on est complètement solidaire sur le le sujet et aussi bien pour les responsabilités antérieures que j'ai pu exercer au ministère de la culture que pour celles que j'exerce que j'exerce au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation que comme citoyen je me réjouis que une priorité soit à l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques et de leur accessibilité et le fond de la raison de ma présence à vos travaux c'est de manifester la solidarité et la cohérence que nous devons avoir dans le service proposé à nos concitoyens en matière de lecture de lecture publique ou de lecture savante et nous n'avons pas attendu du côté du ministère de l'enseignement supérieur le rapport hors sénat pour qu'un nouveau plan le plan bibliothèque ouverte plus ait été lancé en 2016 avant l'élection du président de la république et ce plan s'inscrivait dans le prolongement de plans successifs et d'un mouvement continu qui est intervenu depuis la fin des années 80 et le rapport Michel et qui a permis aux bibliothèques universitaires en l'espace d'une trentaine d'années de passer d'une amplitude d'horaire d'ouverture hebdomadaire de 40 heures à une amplitude de 61 ou 62 heures dans les dernières statistiques ce qui est tout à fait significatif et important mais ce qu'il faut c'est comme ça a été rappelé non seulement ouvrir plus mais ouvrir mieux et de manière et de manière plus cohérente donc le plan bibliothèque ouverte plus ce qui est extrêmement encourageant et je pense qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer pour les relations entre l'État et les collectivités territoriales si on fait l'analogie avec la confiance qui a été manifestée par l'État auprès des présidents d'universités et de l'autonomie des universités il y a bien un mouvement et une aspiration non seulement des professionnels et des usagers à une amplitude d'ouverture plus large mais il y a aussi de la part des présidents d'universités comme de la part des maires une responsabilité politique et une capacité politique à répondre à cette aspiration et à cette demande et à le faire avec en soutenant les efforts des professionnels que vous êtes pour engager ces travaux l'appel à projets bibliothèques ouvertes plus avait deux axes d'élargir les horaires d'ouverture et améliorer la qualité des services et les résultats sont intéressants 34 projets qui impliquent 61 établissements d'enseignement supérieur 111 bibliothèques universitaires réparties sur 57 sites géographiques différents et c'est pas un plan d'une ampleur démesurée et on en a un peu moins parlé mais parce que nous n'avions pas un porte-parole aussi brillant et convaincu que Eric Orsena mais avec des efforts limités il y a eu des résultats extrêmement significatifs ce qui signifie que les acteurs universitaires et les professionnels des bibliothèques universitaires sont prêts à s'en emparer et à y répondre et notamment dans le plan pour rebondir sur la question précédente l'attribution d'un label Noctambu plus pour les bibliothèques ouvertes plus de 65 heures voilà et un label qu'on n'a pas eu besoin d'inscrire dans la loi et qu'on renouvelle régulièrement parce que ça remplaçait un label Noctambu etc et donc il y a un renouvellement et une manière de montrer que l'effort est continu que l'effort va devoir se consolider et on a pour le projet on a relancé parce qu'on s'était aperçu que le nombre de bibliothèques parisiennes qui avaient répondu à cet appel était limité alors sans doute parce que les bibliothèques universitaires parisiennes ont déjà des amplitudes d'ouverture qui sont extrêmement importantes puisqu'elles sont à 64 heures hebdomadaires pour les bibliothèques de plus de 200 places donc c'est à la moyenne européenne et c'est au-dessus de la moyenne nationale mais les besoins parisiens et c'était l'un des échos de l'échange que nous avions eu ici enfin ici même c'était à Paris mais dans le cadre de du congrès de l'association des bibliothécaires de France et on a lancé un nouvel appel à projet depuis le mois d'avril à destination précisément des bibliothèques universitaires parisiennes et on sait qu'il va y avoir des réponses et on aura vraisemblablement les ministres notre ministre annoncera certainement le moment venu et ça se fera de manière coordonnée avec la ministre de la culture la consolidation des moyens qui ont été consacrés au plan précédent d'ouverture des bibliothèques donc on a un effort absolument continu mais à chaque fois c'est l'idée que ce soit un effort complémentaire et coordonné s'appuyant sur les propositions les initiatives et les pratiques qui sont celles du terrain il y a près d'une quarantaine de projets qui avaient correspondu à des des horaires partagés entre bibliothèques universitaires et bibliothèques municipales avec les soutiens des collectivités territoriales donc c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important que de pouvoir encourager et soutenir des initiatives qu'on ne prédétermine pas mais qui correspondent à aux inventions qui sont les vôtres et je ne résiste pas au plaisir de citer l'exemple de la bibliothèque universitaire de la Rochelle qui est un vrai modèle de ce point de vue là sur la coopération entre la bibliothèque universitaire et la médiathèque merci beaucoup merci à Alain Bexys merci à Nicolas Georges je pense qu'on est arrivé au terme de cet échange je crois qu'on peut dire qu'à la façon de Beckett en attendant la loi de toute façon il nous reste beaucoup de travail à réaliser et beaucoup de chantiers à explorer je vous remercie merci à tous Sous-titrage ST' 501